Pascaline Jouy du site se réconcilier avec l'école aujourd'hui nous sommes partis pour un nouvel épisode de la série le cas le cas qu'est ce que c'est le cas c'est le kinesthésique je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi quelquefois le kinesthésique fait ce qu'on lui demande et quelquefois il ne le fait pas l'idée c'est que je vous explique comment faire pour obtenir sa collaboration d'abord qu'est ce que c'est un cas un kinesthésique c'est simplement lié à la manière dont fonctionne la mémoire de la personne les gens qui ont une mémoire visuelle une mémoire visuelle pardon se fie à ce qu'ils voient les gens qui ont une mémoire auditive se fie à ce qu'ils entendent et les personnes qui ont une mémoire kinesthésique se fient à ce qu'ils font se fient à leur corps ces mémoires dont je parle concerne les apprentissages certes mais toute cette série vous montre que la personne qui a une mémoire de type kinesthésique va utiliser tous ces atouts là dans sa vie quotidienne et ça va lui donner une personnalité typique ça va lui donner des particularités qui sont propres kinesthésique et qui influence toute la vie de la personne aujourd'hui je voulais vous expliquer pourquoi un kinesthésique a besoin d'aimer les choses pour les faire voilà c'est simple un kinesthésique donc il est très sensible dans son corps je l'ai déjà dit vous pouvez regarder les autres vidéos pour avoir un bon aperçu de la personnalité globale du kinesthésique il ressent dans son corps les choses de façon très forte et quand il ressent un malaise ou quand il se sent pas bien et ben il va pas adhérer à ce qu'on lui demande j'ai toujours je dis aux enfants qui viennent me voir que pour qu'il puisse être productif dans l'école où ils sont dans le cadre où ils sont ils ont besoin de se sentir bien dans ce cadre là ils ont besoin d'aimer le lieu où ils sont si on prend kinesthésique qu'on le on le prend on le téléporte dans un endroit qu'il n'aime pas on pourra pas attendre de lui qui soit productif on pourra pas attendre de lui qu'il ait des idées on pourra pas attendre de lui qui soit créatif voilà il ya quelque chose qui va se bloquer en lui ce n'est pas réfléchi c'est instinctif et voilà ça fermera ses potentiels il pourra pas produire ce qu'il aurait pu produire dans des bonnes conditions donc premièrement il a besoin d'être dans un lieu où il se sent bien pour apprendre pour réfléchir enfants adultes c'est la même chose j'ai besoin d'être bien de de m'installer voilà dans un endroit agréable pour travailler pour réfléchir pour créer installer autour de vous tout ce que vous aimez ça va vous aider si vous êtes kinesthésique donc le kinesthésique a besoin d'aider dans un lieu où il se sent bien première chose deuxième chose il a besoin pour faire ce qu'on lui demande à l'école par exemple pour les enfants au travail pour les adultes pour bien faire ce qu'on lui demande il a besoin d'aimer les gens avec qui il travaille pour les enfants ont besoin d'aimer les enseignants d'aimer la classe dans laquelle il est pour les adultes d'aimer les gens qui sont autour de lui dans le travail ou dans les activités voilà il ne pourra pas faire partie d'une équipe de basket si s'il n'aime pas les gens avec qui fait du basket c'est pas possible c'est juste pas possible et quand on lui demande pourquoi c'est c'est quelque chose qui est du domaine toujours de l'instinctif qui n'est pas réfléchi ça vient du corps c'est ces gens là je les sens bien ou je les sens pas bien voilà c'est ça qui va faire que il peut adhérer à ce qu'on lui demande parce qu'il se sent à l'aise donc il a besoin d'aimer le lieu il a besoin d'aimer les gens et il a besoin d'aimer ce qu'on lui demande de faire alors évidemment on n'aime pas toujours ce qu'on nous demande de faire donc il ya des astuces aussi qui vont faciliter les choses pour les éducateurs pour les parents avec les jeunes mais aussi pour les adultes si on veut que la personne kinesthésique fasse ce qu'on lui demande il faut aussi qu'on réponde à son besoin de sens c'est à dire que si on donne une consigne à la personne on a véritablement intérêt à lui expliquer à quoi ça sert où est-ce que ça mène quel est le but là bas je montre toujours le but parce que c'est ça le truc du kinesthésique le kinesthésique a besoin de savoir qu'est ce que c'est là bas au bout de la route c'est quoi on tend vers quoi on va vers quoi où est ce que ça mène ce qu'on me demande là si on veut avoir l'adhésion du kinesthésique si on veut qu'ils fassent ce qu'on lui demande on va lui expliquer où est ce que ça mène quel est le but quel est le pourquoi des choses que ce soit important ou pas important enfin voilà il faut juste qu'ils sachent où ça mène à quoi c'est utile voilà ça c'est la phrase classique des enfants à l'école qui critiquent le propre on croit qu'ils demandent mais ça sert à rien ce que vous nous demandez là voilà en fait c'est la question c'est la quête de sens donc si vous voulez que le kinesthésique est en face de vous adhère à ce que vous lui demandez il faut qu'ils se sentent bien là où il est il faut qu'ils soient en accord avec vous faut qu'ils vous aiment bien en tout cas qu'ils sentent qu'il ya une connexion et il faut que ce qu'on lui demande de faire il adhère et il va adhérer si on lui donne du sens d'abord de toute façon sachez une chose c'est que à moins que ce soit une passion pour lui mais ce qu'on va lui demander on peut-être il ne va pas aimer ce qu'on va lui demander mais avant toute chose c'est d'abord qu'on lui explique où ça mène voilà c'est la seule condition pour qu'on ait sa collaboration c'est pas la seule condition c'est la condition sine qua non pour qu'on ait sa collaboration il faut qu'ils sachent où ça mène où il va avec sa à qui ça va être utile pas forcément à lui c'est pas grave mais à qui ça va être utile il faut il faut qu'il ait le sens profond des choses voilà même si c'est une matière à l'école ça change rien pourquoi on étudie ça en maths ben voilà on étudie ça maintenant parce qu'on est en ce 2 mais on est en ce 2 et on étudie ça simplement parce que en sixième voilà ça va nous servir à faire telle chose voilà l'utilité elle est peut-être pas tout de suite mais au moins il sait que ce qu'il fait n'est pas inutile et que ça mène quelque part ça c'est pour la personne que vous avez en face de vous et si vous vous êtes kinesthésique et que vous avez besoin de collaborer avec des personnes alors que ce qu'on vous demande vous vous dites c'est quoi ce truc sert à rien Vraiment ça m'emballe pas voilà interrogez vous première chose c'est est-ce que ce qu'on vous demande le lieu où on vous demande de le faire est-ce que vous vous sentez bien ici voilà si ça se trouve il suffit simplement de transposer tout ailleurs pour que ça se passe bien donc déjà première question Est-ce que vous vous sentez bien dans le lieu où vous êtes pour faire cette tâche pour faire cette consigne Deuxièmement interrogez vous sur vos liens avec les personnes autour de vous parce que si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas qui vous demande de faire la chose ça prend pas ça voilà c'est ça ça n'attrape pas ça ne sa glisse voilà je peux pas faire mien quelque chose qui est demandé par une personne que je n'aime pas une personne avec qui je connecte pas une personne que je sens avec un fond qui ne plaît pas ou voilà attention je redis toujours et toujours et toujours que c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi ce sont des indications qui sont instinctives qui viennent de l'intérieur donc j'écoute mes informations intérieures si je me mets à lutter contre mes informations intérieures en gros je vais droit au mur parce que de toute façon je lutte contre ma nature je lutte contre moi même et ça sert à rien parce que au bout de plusieurs mois où je fais des efforts je me rends compte que de toute façon je n'y arrive pas donc au bout d'un an je lâche alors qu'en fait mon corps m'avait dit dès le début que ce système là c'était pas fait pour moi donc je m'écoute est ce que le lieu me convient est ce que les personnes c'est ok avec eux et ce qu'on me demande de faire est ce que je comprends bien ce que c'est est-ce que ça a du sens pour moi est ce que je sais où ça mène est ce que je sais à quoi ça sert c'est une question qu'on peut se poser simplement par exemple quand on on travaille à la chaîne par exemple on produit un objet et nous on va produire un petit bout de de la chaîne de production il ya des gens qui font le 1 des gens qui font le b moi je fais le c'est il ya des gens qui vont faire la partie d fgh et ça va aller jusqu'à z si moi j'ai quelque chose de très morcelé comme ça j'ai besoin de savoir ce qui se passait avant peut-être de visiter la chaîne de production avant de discuter avec les gens qui font avant et j'ai besoin de savoir ce que les autres vont faire après j'ai besoin de savoir qu'elle est l'objet qu'on va produire à la fin et à quoi il va servir ça ça va me tranquilliser ça va répondre à mon questionnement personnel et ça va me permettre en toute tranquillité d'esprit de faire mon petit bout de la chaîne de production c'est pas grave j'ai le tableau d'ensemble j'ai le sens des choses voilà j'espère que ça vous aide ça vous donne suffisamment de clés pour avancer avec votre partenaire kinesthésique ou avec vous même si vous voulez aller voir avoir plus d'informations je vous invite à regarder toutes les deux vidéos de la série le cas je vous invite à aller sur le site cliquer sur le mot kinesthésique quelque part dans le nuage de mots pour lire les articles qui sont déjà paru par rapport à la personnalité kinesthésique je vous invite à vous inscrire sur facebook sur le kinesthésique club et j'allais oublier si vous n'avez pas fait le test vous avez pas si vous êtes kinesthésique alors faites le tout de suite il est en page d'accueil sur le site voilà c'est rapide vous aurez un chiffrage de la répartition de votre mémoire entre kinesthésique visuel et auditif sachant qu'on peut avoir deux mémoires à égalité je crois que je ne l'ai pas dit on peut avoir deux mémoire dominante à égalité on peut aussi avoir les trois tout ça ça fait des façons différentes de gérer les choses donc faites le test si vous ne l'avez pas fait faites le faire à votre conjoint à vos enfants voilà profitez-en vous aurez des clés de compréhension et des clés pour favoriser la communication voilà plein de choses qui vont vous aider et si vous voulez un niveau d'informations un petit peu plus élevé vous pouvez aussi lire le livre il est dans l'onglet le livre quelque part dans le site ça s'appelle comment apprendre avec plaisir c'est un livre qui va expliquer pour les trois types de mémoire comment ça fonctionne déjà de quoi j'ai besoin pour que l'information impacte bien mon cerveau et comment je veux de quoi j'ai besoin aussi pour étudier à la maison pour mémoriser pour favoriser ma concentration quels sont mes dons et comment les développer voilà donc vous avez tout ça dans ce petit livre je vous dis à très vite